Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers santé pratique pour un dos en parfaite santé. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la bosse de bison de l'hypercyphose dorsale. Vous avez une playlist pour la bosse de bison et l'hypercyphose dorsale haute dans ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à regarder cette playlist. Qu'est-ce que c'est que la bosse de bison et l'hypercyphose dorsale ? Alors les deux sont différentes. Je vais sortir une vidéo justement donc abonnez-vous bientôt sur la différence entre la bosse de bison et l'hypercyphose dorsale haute. Mais en tout cas si vous avez l'un ou l'autre ou que vous ne savez pas, cet exercice est bénéfique pour les deux. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes concerné quoi qu'il arrive. Le premier exercice, donc l'exercice préparatoire, vous allez le faire tous les jours. Au minimum du minimum, vous allez le faire cinq fois par semaine. Ça ne sert à rien de le faire une fois, comme ça de temps en temps ça ne va pas fonctionner. Donc vraiment si vous êtes motivé, vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous faites l'exercice préparatoire pendant au moins trois mois minimum. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez un programme spécial complet sur le sujet. Vous avez le lien dans la description. C'est un programme payant qui est complet. Donc là il y a plein de vidéos, vous avez vraiment tout qui est détaillé. Vous avez un petit livre à télécharger avec le résumé des exercices, combien il faut le faire deux fois, etc. Mais en tous les cas, si vous voulez commencer déjà aujourd'hui avec cette vidéo, c'est possible. Vous allez avoir besoin de livres à peu près de la même taille. Alors ce n'est pas grave, vous ne prenez pas la tête si vous n'avez pas de livres de la même taille. On ne va pas voyager aujourd'hui malheureusement, on va travailler sa bosse de bison. Plus vous allez avoir cette bosse, plus vous allez être courbé comme ça, plus vous allez mettre des livres hauts. Le but c'est de retirer le plus de livres possible et à la fin de ne plus en mettre du tout. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo toutes les étapes. On va commencer avec quatre. Si vraiment vous êtes courbé et très voûté, vous pouvez carrément en mettre beaucoup plus. Mais vous allez voir, plus on va mettre de livres, plus c'est facile. Donc on va commencer comme ça. Hop ! On élimine des pays où on ne veut plus aller. Alors cet exercice, quel est-il ? On va s'allonger sur le dos, la tête au niveau des livres, la base du crâne au niveau des livres. On met bien la tête, donc la base du crâne ici, en rentrant le menton. On va bien se placer au niveau de son dos. Donc on va rentrer légèrement le ventre. On va rétroverser le bassin et on essaie de poser son bassin le plus loin possible par rapport à sa nuque. Tout en gardant la base du crâne posée sur les livres. On va mettre les bras le long du corps, comme ceci. Les mains à plat, la paume vers le sol. On écarte ici au niveau de la lajeur du bassin. Hop ! Et on se pose comme ceci. On commence à rentrer ici le menton. Pourquoi ? Parce que quand on a le menton rentré, ça va aplatir complètement la nuque. Ça va étirer vraiment la nuque. Et ce qu'on veut, c'est détasser, rééduquer, recorriger cette bosse. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Maintenant qu'on a la position de base qui est comprise, on va pouvoir inspirer et expirer. Vous essayez de maintenir cette position en faisant une inspiration et une expiration. Ensuite, une fois qu'on a expiré, on va inspirer. Et là, on va chercher à monter cette partie-là. Donc, au niveau de la poitrine, du thorax, on va essayer de la monter vers le haut. Mais de ne monter que ça. Ça veut dire que les mains sont au sol, le bassin est au sol, la base du crâne est sur les livres. Alors, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc, vous avez vu, mes mains, on garde ici. Voilà. Les coudes, éventuellement, ils sont aussi posés. Mes épaules sont relevées. Et tout mon dos va être relevé. Le bassin, il est au sol. Donc, ce qui touche le sol, c'est cette partie-là, de la main jusqu'au coude, les fesses et les pieds, et le crâne. Le reste, il est décollé vers le haut. On rentre absolument bien le menton quand on monte. On monte, 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 on monte à l'inspiration. Et on relâche tout doucement à l'expiration. Bien sûr, au début, vous n'allez pas monter aussi haut puisque vous avez la courbure. Donc, ça va vous donner un truc comme ça. Voilà. Ça va vous donner un petit truc où ça va être très léger. Vous allez sentir que ça va travailler au niveau des muscles du haut du dos et de la nuque. Si vous n'avez pas du tout de problème au niveau du bas du dos et que vous préférez travailler les jambes tendues, c'est tout à fait possible. Je vous remontre une fois l'exercice, les jambes tendues. On y va. Donc, vous voyez, j'ai bien pensé à rentrer mon menton. J'ai laissé ici complètement relâché. C'est uniquement ça qui monte vers le haut. Et je m'appuie aussi, ou pas, mais je m'appuie avec mes mains et mes coudes. Pour pousser encore plus, tout en rentrant le menton. On n'est pas comme ça. On rentre bien le menton. Et on relâche. Une fois que vous avez trouvé le bon nombre de livres ou la bonne épaisseur de livres avec laquelle travailler, c'est-à-dire que vous êtes en difficulté, mais pas trop non plus, vous gardez cette épaisseur pour faire toutes les répétitions. Pendant un mois, vous allez faire trois séries de dix répétitions avec le nombre de livres qu'il vous plaît. Donc, trois séries de dix répétitions pendant minimum un mois. Trois séries, c'est quoi ? C'est j'inspire, je soulève, j'expire, je repose. Une inspi, une expi, ça fait une répétition. Vous faites dix répétitions et vous faites trois séries de dix répétitions. Si vous avez beaucoup de facilité au bout d'une semaine, vous retirez un livre. Si vous avez fait un mois, normalement, vous pouvez vous permettre d'augmenter le nombre de répétitions. Vous faites trois séries de quinze répétitions. Et vous faites ça pendant au moins un mois encore. Si c'est trop facile, on le fait sans livre. Vous faites trois séries de quinze répétitions. Une fois que vous êtes arrivé à faire ce premier mois, ce deuxième mois, vous allez entamer votre troisième mois. Votre troisième mois, normalement, vous l'entamez en ayant moins de livres qu'au début. Et vous allez augmenter le nombre de séries. Vous allez passer de trois à cinq séries. Cinq séries de quinze. Ça, normalement, vous le faites encore pendant un mois. Si vous maîtrisez, vous allez passer à cinq séries de vingt. Et ensuite, cinq séries de vingt-cinq. Grand maximum, on est vraiment sur le max de chez Max. Si vous ne faites que cet exercice, vous suivez la chronologie que je vous ai indiquée. En enlevant les livres, en augmentant d'abord les répétitions, en augmentant dans un second temps le nombre de séries, et ensuite, encore une fois, le nombre de répétitions. Je vous résume tout dans la description. N'hésitez pas à vous abonner également à ma newsletter pour recevoir de nouvelles vidéos sur la bosse de bison, et des promotions aussi sur le programme spécial bosse de bison et hypersyphose dorsale. Il y a un programme complet et un programme en volume 1 sur 2 et volume 2 sur 2 que vous pouvez acheter directement. Aussi, le lien est dans la description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la bosse de bison ou sur autre chose. Prenez soin de vous et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Bien sûr, j'y réponds à chaque fois. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501